Dominique Loanet est qualifié pour le second tour. Il y a au total une vingtaine de candidats verts pour ce deuxième tour. Dominique Loanet qui se présente à Dole et qui a présidé aujourd'hui un conseil national extraordinaire des verts. Reportage Valérie Gagé, Roger Mathurin. Au niveau local, au niveau régional... Dominique Loanet a quitté aujourd'hui pour quelques heures sa ville de Dole et sa casquette de candidate. C'est à Paris que la porte-parole des verts est venue commenter les résultats nationaux de sa formation. Grâce à l'accord électoral conclu avec l'EPS, les verts sont les seuls écologistes à tirer leur épingle du jeu. Près de 4% des suffrages et 20 candidats présents au second tour, dont 9 femmes. Pour la première fois de leur histoire, les verts devraient faire leur entrée à l'Assemblée et pourquoi pas dans un gouvernement de gauche. Il est évident pour nous que les verts n'ont pas vocation à s'intéresser seulement à l'environnement. C'est nous qui avons été les porteurs de la proposition d'une loi sur les 35 heures. C'est nous qui plaidons aujourd'hui pour un rééquilibrage des transports collectifs au détriment de l'automobile. C'est nous qui plaidons pour une agriculture paysanne permettant de maintenir de nombreux paysans. Je crois que des députés écologistes s'intéresseraient à tous les sujets de société. Des ministres écologistes sont en mesure de prendre en charge de nombreux thèmes qui intéressent l'avenir des Français. Dominique Voinet a officiellement appelé à voter au second tour pour les candidats de la gauche en position de l'emporter. Puis, après de multiples interviews, elle a repris la route du Jura pour la dernière ligne droite de sa propre campagne.